Ma première question, c'est de savoir est-ce que, M. le Premier ministre, l'annonce du président de la transition de tenir le référendum cette année est toujours tenable ? La deuxième, selon vous, combien de temps faudrait-il au gouvernement pour mettre en place, établir en fait le Ravec ? Notre préoccupation au niveau du gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre en phase la déclaration de son Excellence le président, le 31 décembre 2023, avec ce qui va être fait. D'où la préoccupation du gouvernement très tôt de régler les questions qui étaient en suspens pour l'opérationnalisation du Ravec le plus rapidement possible. La commission de coordination du Ravec a été désignée, et avec à sa tête un militaire, le général Bureau Condé. Donc, ça fait deux semaines de cela, ils sont en train, avec l'ancienne équipe qui était en train de piloter le processus du Ravec, d'être dans une disposition opérationnelle pour lancer le processus qui reste en suspens pour le Ravec. Et comme vous le savez, c'est de là que découlera le fichier électoral pour l'organisation du référendum constitutionnel. Je souhaite que tout cela se fasse le plus rapidement possible. Et c'est la raison pour laquelle les structures du dialogue, la concertation permanente, vont être aussi revues dès la semaine prochaine, pour que tous les acteurs, à n'importe quel moment des différentes étapes, puissent être au courant de ce qui est en train d'être fait. Je préfère en rester là, mais c'est pour vous dire que ce processus qui doit permettre l'organisation du référendum au plus tard à la fin de cette année, nous ne ménagerons aucun effort pour que cela puisse se faire. Après, le processus d'organisation des élections deviendra nettement plus facile. L'opération la plus compliquée, qui nécessite beaucoup plus de moyens, c'est l'obtention du fichier électoral. Dès que le fichier électoral sera obtenu, les autres étapes pour le retour à l'ordre constitutionnel pourront être concrètement datées et prévues en conformité avec le Code électoral et les textes qui seront afférents, et bien entendu avec la Constitution de la République de Guinée, qui sera adoptée d'ici la fin de l'année, avec bien entendu comme toujours l'aide de Dieu. Merci.